Salut à tous, c'est Sonia et aujourd'hui, on va faire quelque chose de complètement différent, je n'ai pas l'habitude de voir ça. Ça va faire comme un tutoriel où je vais vraiment vous montrer quelque chose que j'ai découvert récemment. C'est un outil de design que j'ai vraiment adoré, ça me facilite la tâche dans mon travail, ça s'appelle design.ai. Tu peux essayer par toi-même, mais aujourd'hui, je vais brefement vous expliquer comment ça marche et je vais me focaliser sur un outil principal. Donc, puisque je suis déjà enregistrée, je suis déjà enregistrée donc ça va être vraiment rapide. Je ne vais pas expliquer comment vous enregistrez, c'est rapide, tout le monde sait comment s'enregistrer. Ok, donc j'écris login, j'écris login. Et voilà, ça va vous diriger sur la page principale. Ok, donc comme je vous ai dit, ils ont des outils vraiment différents de design et comme vous voyez ici, je suis francophone donc c'est en français, mais vous avez vraiment des possibilités différentes, de langues différentes. Donc moi, c'est en français. Ok, donc voilà. Donc aujourd'hui, je veux juste me focaliser sur un seul outil. Donc, ils ont des géants, c'est Logo Maker et Video Maker. Et puis, ils ont d'autres outils secondaires comme Font Pair, Graphic Maker, Color Matcher et Calendar. Ok, donc je vais me focaliser sur Color Matcher aujourd'hui. On va cliquer. Voilà, ça va vous diriger sur cette page. Ok. Voilà, Color Matcher, ce que ça fait, vous faites, ça vous aide à combiner des couleurs et à créer vos propres palettes. Ok, voilà. Donc, il y a déjà des couleurs faites, déjà, qui vous proposent. Mais si vous êtes comme moi, je suis sûre que vous voudrez personnaliser vos propres couleurs, vos propres combinaisons et vos propres, comme je vous dis, palettes. Donc, voilà. Il vous donne cette option ici, ces cinq petites icônes, voilà, qui vont vous permettre de vraiment personnaliser vos palettes et avoir ce que vous souhaitez, en fait. Donc, je vais vraiment vous expliquer, en gros, comment ça marche. Je vais vous expliquer cette partie-là, ces cinq petites icônes. Je vais vous expliquer ce qu'il y a ici et ce qu'il y a ici. Bon, on va commencer d'abord par là. Ok, vous choisissez n'importe. Ok. Bon, je vais choisir ça. Et si tu cliques sur ce petit T ici... Voilà, si tu cliques sur le petit T que j'ai mentionné ici, ça va te diriger ici. Ok. Donc, ce que ce petit T là, ce qui veut dire texte, ce que ça va vous permettre de faire, en fait, c'est en gros visualiser les couleurs que vous avez choisies, la palette que vous avez choisie et la visualiser avec un texte dessus. Donc, voilà. Si on retourne un peu en arrière, le rose ici va apparaître ici. Encore un exemple. Avec un fond noir. Ce qui vous aide vraiment à visualiser et à vous imaginer comment ça peut être. Ok. Donc, ici aussi, il y a des codes de couleurs. Et voilà. Ok. Ok. On va retourner en arrière. Et voilà. Le second petit icône ici, c'est une sorte de petit trou. Et voilà. Vous allez cliquer. Voilà. Et ça va vous diriger ici. Si vous êtes un designer, vous êtes vraiment familier avec ce cercle chromatique des couleurs. Qui est, en gros, ça vous aide à personnaliser différentes couleurs, à vous inspirer. Voilà. Vous créez vos propres palettes. Donc voilà. Ce que ça va vous aider à faire, il y a ici à votre gauche, il y a différentes options. Il y a custom, voilà. Jusqu'à shades. Ces petites catégories vont vraiment vous aider à, comme je vous disais plus tôt, à personnaliser vos couleurs et créer vos propres palettes. Donc, on va essayer d'abord de custom, qui veut dire personnaliser. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment aller au plus foncé jusqu'au plus clair. Ok. Voilà. La seconde petite option, ça s'appelle monochromatique. En français, ça veut dire monochromatique. Pareil. Donc, ce que ça va vous donner, c'est vraiment une seule couleur. Ok. Ayant une seule couleur, mais vraiment différentes nuances. Ok. Si je vais en bas. Voilà. Ça vous donne vraiment du plus foncé au plus clair. On va essayer. Vous voyez. Voilà. Si vous voulez plus foncé, vous pouvez vraiment bouger et jouer avec. Ok. C'est comme vous le sentez, comme ça vous plaît. Et puis, la seconde petite option, c'est plutôt la troisième petite option, c'est analogues. En français, c'est analogues. Donc, c'est vraiment des couleurs côte à côte. Donc, vous avez ici comme exemple l'orange qui va avoir un teint plus jaune et plus vert. Ok. Donc, vous pouvez jouer avec. Et encore, ça peut changer. Tu peux bouger. Plus chaud, plus froid, plus foncé, plus clair. C'est comme vous le sentez. Ok. Ok. Et voilà. Ici, tu peux aussi jouer avec. Choisir. Si tu es un designer, tu es vraiment familier avec RGB, CMYK et toutes ces choses. Donc, tu peux vraiment jouer avec. Voilà. Comme vous le sentez vraiment. J'adore ça. Très beau. Voilà. Donc, voilà. Complimentary. Complimentary. Ce qui veut dire complémentaire, c'est clair. C'est des couleurs qui se complimentent. Dans l'exemple que vous voyez, c'est du jaune. Et le contraire sera vraiment dans ce cercle romatique de couleurs. Le contraire de ce jaune sera ici. Ce mauve bleu. Ok. Voilà. Et puis, il y a COMPOUND qui veut dire composé. Et pareil, tu peux vraiment jouer. Là, c'est vraiment à partir de trois bases de couleurs. Il y a ici. Ok. Par exemple, ici, il y a un orange rose. Et il y a un bleu qui tend vers le, un bleu marine qui tend vers le vert. C'est vraiment jouer avec les trois couleurs. Voilà. Donc, après, il y a TRIART. Ce qui veut dire TRIART. TRIART. Pareil, il y a vraiment trois couleurs de base. Et puis, vous faites comme vous le sentez. Voilà. Ok. Et encore une fois, tu peux jouer avec ça. SOMBRE au plus clair. Et voilà. TRIART. 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 Pour vous etiez la comprance, c'est vraiment des couleurs qui vont vraiment tuer à prendre together. Call southern. TRIART. Ok? Nord. Sud... Ouest... Est. Ok. Donc la dernière option c'est Shades, qui va vraiment vous donner des nuances différentes. Ok? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ok? J'aime bien ça. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez jouer avec ça, avec le gradient et ça. Voilà, c'est de tous ces deux outils, je vais vous expliquer un peu plus tard. Voilà. Et si vous aimez, vous êtes satisfait, vous pouvez sauvegarder ici. Juste cliquer et ça va être sauvegardé. Ok? Bon, on va retourner en arrière. Donc, il y a ça. Ce petit là ressemble plus à... Voilà. Ce petit icône qui est comme le Yang et le Yang va te donner les contrastes de tes couleurs de ta palette et les codes. Ok? Donc, ici c'est le code de celui-là. N'oubliez pas, elle a choisi ça. Ok? Donc, ça va te donner vraiment les contrastes. Et tu peux ajouter. Ok? Voilà. Tu peux y passer. Et voilà. Donc, voilà. L'avant-dernière petite icône, c'est en forme de carré. Et ce que ça va te donner, c'est vraiment, comme on dit, gradient. Et ce que ça veut dire, c'est vraiment un dégradé de couleurs. Tu peux toujours aussi vraiment jouer avec tout ça. Tu peux vraiment changer de couleurs. Et quand tu cliques sur ce petit bouton, quand tu cliques, ça va vraiment te donner au hasard différentes couleurs. Ok? On va recommencer. Bien, voilà. Ok? Si tu aimes, tu peux vraiment cliquer et vraiment télécharger. Voilà. Et après, ça te donne aussi les codes de couleurs. Ok? Ok. Donc, c'est ce que ça va te donner. Et on retourne en arrière. Et la dernière petite option, c'est un petit cœur qui est vraiment facile à expliquer. Si tu aimes cette palette précise, tu cliques juste ce petit cœur. Et ce que ça va faire, ça va se sauvegarder dans les palettes que tu aimes. Ok? Si tu n'aimes plus, tu décides non, je n'aime plus. Tu cliques juste sur ces petites croix ici. Et voilà. Ok? Donc, c'est tout pour ce côté-là. On va aller sur cette autre partie, palette et extra. Voilà. Cette partie précisément, c'est quand... Moi, je pense que, par exemple, si tu es vraiment... Tu sais vraiment... Désolée. Tu sais vraiment ce que tu veux. Voilà. Voilà. Ce que je disais pour ces palettes, pour cette partie-là. C'est quand tu sais vraiment ce que tu veux. Tu as un thème en tête. Voilà. Ça va t'aider à perdre moins de temps à vraiment aller... À créer tes propres palettes de zéro. Si tu as un thème ici, tu peux utiliser cette option. Par exemple, tu veux un thème vintage. Et voilà, il y a l'option vintage. Tu cliques sur vintage. Ce que ça va te donner, c'est des teintes de couleurs. Des couleurs, des palettes qui vont avec le thème vintage. Ok? Voilà. Ce que je disais, c'est ici. Et voilà. Ça va te diriger sur cette page. Ok? Ça va te donner vraiment toutes les teintes de couleurs. Des palettes qui vont avec le thème vintage. Ok? Voilà. Vintage. C'est facile. Cette partie est vraiment facile. Bon, la deuxième partie, c'est extra. Ok? Donc, j'ai remarqué que la plupart des catégories qui est... Dans extra, c'est des choses qu'on a déjà vues, en fait. Donc, wheel, c'est plus cette petite icône ici. Texte, c'est cette petite icône ici aussi. Et on a déjà vu ça. Donc, la plupart de ce qu'il y a ici, c'est qu'on a déjà vu dans les autres petites icônes ici. Ça va te diriger vers la même page, ok? Donc, les deux seules différences... La deux seules différences, c'est qu'il y a deux petites catégories. Donc, c'est overlay et image color extractor. Donc, ces deux petites catégories ne se trouvent pas ici. Je les trouverai juste seulement dans extra, ok? Donc, on va essayer overlay d'abord. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, ça va vous diriger sur cette page, ok? Ça vous aide encore une fois à vraiment visualiser comment votre design peut être, ok? Donc, ce que vous allez faire, c'est cliquer ici. Et puis, choisir votre document ou votre photo, ok? Je choisis ça, ok? Donc, ça vous donne vraiment un aperçu de votre design, votre photo, différentes couleurs, si je peux dire, ok? Donc, vous pouvez télécharger et encore une fois, ce qui est vraiment utile, il y a le code de la couleur, ok? Donc, ça a été facile. Et puis voilà, la dernière petite option, c'est image color, image color extractor. Ok? On va cliquer. Et voilà, ça va vous diriger sur cette page. Ce que ça va faire, c'est vraiment extracter les couleurs exactes d'une photo ou d'un design, ok? Ce qui va vous aider à créer votre palette avec les exactes couleurs que vous désirez. Donc, encore une fois, vous allez cliquer ici. On va choisir la photo, on va choisir la même photo. Ok? Donc, voilà. Comme vous voyez, vous ne faites pas ça manuellement. Ce que vous faites, c'est juste de choisir une photo. Et ce que ça va faire, c'est que Design Study I va vous aider vraiment à avoir les exactes couleurs de la photo. Donc, cette première couleur, c'est vraiment la couleur du fond ici, ce vers ici, apparaît ici, etc. Ok? Et on vous donne encore une fois le code des couleurs. Ok? Donc voilà, je pense que c'est la dernière option. Je pense que je vous ai parlé d'un peu de tout. Et voilà, encore une fois, si vous aimez cette palette vous plaît et vous êtes satisfait, vous pouvez sauvegarder ici. Ok? Donc voilà, ici, voilà, c'est pour choisir votre thème. Si vous avez déjà quelque chose en tête, ici, c'est, voilà, c'est comme un shortcut de ce qu'il y a ici. Ok? Donc je pense que j'ai fini, j'ai fini, j'ai tout, j'ai tout expliqué. Voilà. Si vous voulez vraiment que j'aille en profondeur et j'explique chaque outil de design, il faut me dire, je serai ravie de vous expliquer, je serai ravie de refaire une autre vidéo tutoriel. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça va vous aider et que vous allez essayer, si vous êtes un designer, que vous allez essayer ce nouvel outil de design. Et si vous n'êtes pas un designer, vous pouvez aussi essayer pour le plaisir, pour vos réseaux sociaux, etc. Donc voilà, merci, c'est tout pour moi. Au revoir et à bientôt! Merci.